Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre une relation toxique et vraiment la perversion narcissique. Le gros 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 danger, c'est de ne croire qu'il n'existe que des relations toxiques. Or, nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être toxiques dans une relation. Ça ne fait pas de nous une personne toxique. A l'inverse du pervers narcissique, qui va rester pervers narcissique, quelle que soit la relation, bien entendu, ils vont sélectionner des personnes qui auront plus tendance à se laisser faire, qui auront plus tendance à se remettre en question, qui manquent vraiment profondément de confiance en elles-mêmes et qui ont besoin aussi de valorisation, mais par le regard des autres. Donc, ils sont beaucoup plus impactés par le regard des autres qu'une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui recherche une reconnaissance. Et donc, effectivement, il faut vraiment bien faire la distinction entre une simple relation toxique parce qu'effectivement, on peut, à tout moment, avoir dans nos relations des moments toxiques ou simplement des passages. Donc, ça veut dire que la personne peut aussi se remettre en question, changer, et du coup, la relation va changer également. Le risque, c'est de croire que quand on se remet tout le temps en question et qu'on regarde chez nous les problèmes, etc., on va pouvoir régler toutes les situations et toutes les relations. Il ne faut jamais oublier que dans une relation, on est deux et que si on est en face de quelqu'un qui n'a pas du tout la volonté de créer une chouette relation, qui n'a pas du tout la volonté, justement, de prendre soin de vous et de faire des choses bonnes pour vous, mais qui a, justement, la volonté inverse, comme dans le cas du pervers narcissique, eh bien, là, vous ne sauriez pas changer les choses. Ce n'est pas parce que vous travaillez sur vous que vous allez obtenir, finalement, ceci ou ceci comme relation. Le risque, justement, ce serait de se croire un peu tout puissant et de se dire que si on travaille sur nous, qu'on fait tellement d'efforts, eh bien, on va obtenir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une relation qui va perdurer dans le temps, qui va être prometteuse, qui va nous apporter plein de choses et aussi apporter à l'autre. Et c'est justement parce qu'on est dans ce fantasme de croire que l'on peut changer l'autre alors que l'autre ne le veut pas, dans ce cas-ci, que, effectivement, on va continuer. Et les pervers narcissiques sont les premiers à vous dire que la relation est juste un petit peu toxique, que c'est normal, que dans toute relation, il y a toujours des choses à ajuster, ce qui n'est pas faux. Donc, dans toute relation, effectivement, il y a des choses à ajuster. On est deux personnes, donc on est différent. On a des attentes différentes. On est aussi avec ses propres humeurs. Donc, ça veut dire qu'on va amener dans le couple ou dans la relation quelque chose qui n'est pas toujours à 100% l'idéal. Et donc, en fait, c'est normal, du coup, qu'il y ait parfois des petites frictions, mais que parfois et que des petites. Quand vous êtes en permanence dans un conflit, quand vous êtes en permanence dans le « je fais des efforts pour moi », je cours derrière quelque chose, j'essaye qu'on me reconnaisse. Et, au final, la personne vous dégrade continuellement, mais pas que. Il y a vraiment un réel désir de vous nuire. C'est pas juste quelqu'un qui s'est énervé et qui vous a attaqué parce que la situation l'énervait pour X raisons ou lui rappelait une situation antérieure mal vécue. C'est pas juste ça. C'est plus que ça. Il y a une intention négative chez le pervers narcissique. Ce qui en fait une personne toxique. C'est plus la relation qui est toxique, c'est la personne. Parce que la personne, elle ne fonctionne que comme ça. C'est vraiment une personne qui va chercher le pouvoir, mais pas juste parce qu'on a peur que la relation soit pas bonne pour nous et qu'on essaye de maîtriser plutôt la relation. Ici, le pervers narcissique, c'est vraiment l'autre qu'il essaye de maîtriser. Dans le sens où aussi, il ne laisse pas exister l'autre. Ses désirs sont niés jusqu'à ses besoins, les besoins vitaux. Donc, il y a une mise en danger aussi de la personne. Donc, autrement dit, vous auriez par exemple des conduites à risque des pervers narcissiques. Quand c'est juste une relation toxique. Et je dis juste, mais c'est pas pour ça qu'il faut la conserver dans sa vie. Ça peut être quand même quelque chose qui ne nous convient pas. Et pour l'instant, on décide de ne pas avoir ce type de relation. Donc, ça veut dire que parfois, effectivement, les relations, elles sont plus ou moins toxiques. Il y a des degrés. Et à ce moment-là, c'est à nous à prendre la décision jusqu'à où est-ce que j'accepte tel ou tel comportement. La souffrance qui va avec du coup, même si on sait bien que la souffrance, elle fait écho à quelque chose qu'on a vécu. Donc, se remettre en question dans une relation, c'est chouette parce que ça peut faire avancer vraiment les choses quand tu sais, une relation saine. Généralement, quand c'est une relation saine, vous n'allez pas souffrir continuellement. Au contraire, ça va être très épisodique. La plupart des moments seront des bons moments ou des moments, on va dire, plus neutres. Mais ça ne sera pas de la souffrance. Vous ne serez pas en train de courir derrière quelque chose. Vous serez reconnu direct. Vous n'aurez pas à faire des efforts monumentaux, justement, pour avoir le droit de parole simplement de l'autre. Non, l'autre est présent à vous. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait que c'est une relation. Si, évidemment, l'autre est absent à vous, c'est que la personne ne souhaite simplement pas de relation. C'est ni toxique, en fait, ni quoi que ce soit. C'est simplement pas une relation. Donc, faire bien la distinction entre les différentes quatre figures, c'est hyper important. Parce qu'il y a des personnes qui vont nier, qui vont dire, ben non, les pervers narcissiques n'existent pas. Il existe uniquement de relations toxiques. Ce qui fait dire à ces personnes-là qu'on est tous manipulateurs, ce qui déjà est faux parce que notre intention n'est pas la même. On pourrait effectivement manipuler, mais dans une mesure quand même plutôt limitée par rapport à ce que font les pervers narcissiques. Donc, on pourrait effectivement tous être toxiques à certaines périodes. Généralement, c'est d'ailleurs qu'à certaines périodes et que dans certaines relations. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas comme ça tout le temps. Le risque, évidemment, quand on ne croit pas au pervers narcissique, c'est que quand on est face à un pervers narcissique, on pense que la personne va évoluer, va changer, va se remettre en question, que aussi le fait que nous, on se remette en question, ça va changer les choses. Et souvent, la victime, elle est coincée dans ça. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on va remarquer que cette personne essaye continuellement de se remettre en question. Pourquoi ? Parce que les manipulateurs pervers narcissiques cherchent justement cette remise en question constante, mais sans qu'il y ait de résultats derrière. C'est comme ça qu'ils vous épuisent. C'est comme ça qu'ils vous amènent à une sorte de burn-out aussi, à une forme d'épuisement émotionnel et physique. C'est aussi comme ça, d'ailleurs, que vous pouvez déclencher des maladies psychosomatiques. Donc, en fait, ils vont vous perturber. Et en fait, le but, c'est vraiment vous faire faire des efforts pour que vous n'ayez rien derrière, pour que vous vous sentiez impuissant, nul, sans compétence, et pour que vous perdiez considération de vous-même. Alors, bien entendu, à la base, quand on reste dans une relation avec un pervers narcissique, ça veut dire quelque chose de soi, bien entendu. Ça fait partie de son histoire, mais il ne faut surtout pas se culpabiliser, se dire, c'est de ma faute, j'aurais dû faire ceci ou ça. Tant qu'on reste coincé, justement, et qu'on se dit, j'aurais pu faire ça, et ça, ça aurait peut-être marché, eh bien, on continue généralement dans la relation. Aussi, peut-être parce qu'on commence à avoir de la colère, on a tendance à vouloir se venger, et donc à vouloir continuer. En fait, non, il faut arrêter. Quoi qu'il arrive, essayer de stopper cette situation, cette relation-là, parce que cette personne ne changera pas. C'est vraiment une personne qui restera pervers narcissique. Dans une relation toxique, effectivement, on peut justement, par contre, agir dans la relation. Mais attention qu'il faut aussi être deux. Ça veut dire que l'autre doit aussi agir, doit aussi vouloir se remettre en question, et ce, sincèrement. Vous avez, par exemple, comme ça, les personnes qui ont été alcooliques. Par exemple, pendant une période, ils ont eu des comportements toxiques. Donc, ça veut dire que la relation, à ce moment-là, était difficile, compliquée, et donc toxique. Et que cette personne, peut-être, après avoir fait un travail sur elle-même, va redevenir une personne saine. Ça, c'est tout à fait possible. Mais encore, bien entendu, c'est la personne qui va décider de s'en sortir, qui va avoir un déclic. Généralement, ça se fait par déclic. Et peut-être que vous, vous aurez donné ce déclic-là, en disant, enfin, c'est insupportable, comme tu es, regarde comment tu te comportes, voilà comment tu es. Ça peut être, par exemple, quand on filme la personne, elle ne se rend pas compte de ses accès de colère, ou justement, de son comportement, vraiment débriété, de son absence à la relation. Et quand, en fait, vous filmez cette personne-là, cette personne va dire, ah oui, en fait, je n'étais pas là, je n'étais pas présente, et ce n'est pas mon intention, du coup, je vais changer. Et du coup, je vais combattre cette addiction. Et bien sûr, ça va se faire par étapes, parce qu'on ne sort pas comme ça. Quand on est dépendant d'une substance, on n'en sort pas comme ça, exactement, comme quand on est dépendant, finalement, d'une personne. C'est exactement la même chose. Il y a des étapes. Et c'est tout à fait normal, du coup, que ça demande du temps et de la patience. Mais ça veut dire que, oui, cette personne, avec temps et patience, elle va pouvoir changer, parce que c'est son désir, parce que cette personne a réagi à ça en se disant, je ne veux pas être comme ça, ce n'est pas ce que je souhaite non plus. Mon désir est d'avoir une bonne relation. Et parfois, effectivement, les personnes qui fument, qui boivent, etc., ne se rendent pas compte de leur absence. Et vont dire, ben non, moi je gère très bien. Donc il y a un déni, si vous voulez, de la situation au départ. Et puis, une prise de conscience qui va faire qu'il y a derrière éventuellement un changement, parce que cette personne va travailler sur elle-même. Et c'est ce travail des deux qui va faire qu'à un moment donné, ces deux personnes vont se retrouver et que la relation va être à nouveau saine. Donc ça, c'est tout à fait possible. Un couple qui se dispute peut aussi, à un certain moment, être toxique, les uns pour les autres. Mais s'ils prennent chacun distance et se remettre tous les deux en question, à ce moment-là, souvent, il y a un moyen de réconciliation. Il y a un moyen aussi de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se rejoue là de mon histoire ? J'ai des blessures, etc. Ça, ça va être une relation normale qui peut temporairement être toxique et revenir ensuite à la normale. Donc c'est tout à fait possible. C'est aussi possible qu'une personne, elle va rester dans ses addictions et qu'elle ne va pas sortir de ça et que donc au final, la relation va être et rester toxique. Donc à ce moment-là, c'est à vous à prendre une décision et vous dire bon, qu'est-ce que je fais avec cette relation-là ? Est-ce que moi, je peux continuer ? Est-ce que ça m'enlève beaucoup ou pas dans la vie ? Si vous voyez de temps en temps cette personne-là, mais bon, finalement, les conséquences ne sont pas trop désastreuses et que vous, vous préférez rester quand même dans le décor parce que peut-être vous espérez quelque chose mais que cet espoir ne vous prend pas toute votre énergie, eh bien, vous prendrez peut-être la décision de rester près de cette personne tout en sachant qu'à certains moments, ça va dysfonctionner. Ça, c'est un choix. Vous pourriez aussi vous dire mais non, moi, cette relation-là, je ne peux plus supporter ça, je veux autre chose dans ma vie et donc, je vais m'éloigner tout simplement. Vous allez donc prendre des décisions très personnelles dans le cadre de relations toxiques et là, bien entendu, vous ne ferez pas l'amalgame entre la personne est toxique ou la relation seulement est toxique et ce n'est pas la même chose. Mais attention aux personnes qui vont vous dire il n'existe pas de pervers narcissique. La perversion narcissique, c'est jamais un trouble de personnalité dans le sens où ça ne serait qu'un trouble du fonctionnement, un comportement sous-entendu temporaire qui pourrait peut-être du coup revenir à la normale et pour que ça se produise, c'est à vous à vous remettre en question, c'est à vous à aller voir pourquoi dans votre enfance, votre adolescence, vous avez ce type d'attachement et de comportement, ce serait aberrant justement d'aller faire un travail sur vous sans que ça soit pour vous vraiment mais pour récupérer une relation ou parce que l'autre vous culpabilise ou parce que d'autres personnes dans l'entourage de ces personnes vous disent ah mais en fait c'est à toi à faire un effort. Attention parce que c'est quelque chose que vous allez potentiellement entendre quand vous êtes en relation avec un ou plusieurs pervers et perverses narcissiques donc effectivement que plus vous allez savoir ce que c'est que la perversion narcissique met des mots vraiment décortiquer tous les comportements c'est vraiment un ensemble de critères qui va faire qu'on repère cette personne qu'on est sûr à 100% donc c'est important effectivement de comprendre ce qu'est la perversion narcissique de savoir la définir de savoir surtout la détecter il y a un ensemble de critères c'est pas juste avec un ou deux critères qu'on va dire voilà c'en est un non c'est plus compliqué que ça vous le savez si vous reconnaissez cette personne dans toutes les vidéos que j'ai fait ou dans 80% il n'y a plus vraiment de doute bien sûr qu'il y a toujours notre désir c'est à dire qu'on voudrait que cette personne ne soit pas comme ça mais là il y a vraiment un trouble de personnalité et quoi que vous fassiez vous ne sauriez pas changer cette personne là le risque c'est vraiment de courir de toujours essayer de se changer soi de toujours essayer d'autres comportements avec cette personne là de revenir continuellement de pas comprendre que le problème n'y est pas chez soi et c'est ça en fait qui va faire que la personne elle va tomber en dépression c'est le fait de se dévaloriser constamment soi du fait de ne pas y arriver de faire des efforts pourtant de se dire je suis trop nulle j'ai pas encore découvert comment faire donc c'est à moi à faire tous les efforts et évidemment que les pervers narcissiques entretiennent cette idée là entretiennent aussi l'idée que soi-disant ils vont changer qu'ils vont se remettre en question qu'en fait ils vont masquer aussi forcément leur désir de vraiment vous détruire et à un moment donné il n'y a plus de doute possible vous avez récolté tellement de preuves et souvent on reste aussi pour ça pour récolter des preuves pour être sûr à 100% parce que bien sûr qu'on n'a pas envie de dire qu'une personne l'est alors qu'elle est juste un peu toxique on veut vraiment être sûr de soi mais à partir du moment où quelque chose est mauvais pour vous est toxique pour vous que vous sentez pas libre que vous sentez pas libre d'être vous pas reconnu c'est à dire que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas qu'on ne vous voit pas que vous êtes transparent et vous faites beaucoup d'efforts au contraire pour que vous soyez perceptible vous avez l'impression aussi que quoi que vous fassiez c'est jamais assez que c'est toujours dégradé que en gros cette personne n'est jamais vraiment là en fait c'est un sous-marin cette personne là puis il n'est plus là et puis il est là et puis il n'est plus là donc fait régulièrement ce qu'on appelle le silence radio vous nie continuellement etc alors qu'au début ça a été justement tout l'inverse il y a vraiment eu une période comme ça où cette personne était collée à vous donc il y a vraiment cette dualité entre la personne vous survalorise au début vous êtes la personne parfaite derrière l'autre court vraiment et essaye de vous convaincre absolument d'être en relation et puis cette personne ne veut plus rien s'échappe ne répond plus est trop il n'y a jamais vraiment de conversation etc avec une personne toxique vous avez quand même une conversation parfois ce sont des disputes mais les choses sont vraiment dites donc évidemment pas en période d'alcoolisation ou quand une personne est toxicomane à ce moment là elle vient de consommer vous savez qu'à ce moment là c'est compliqué de communiquer mais il y a quand même des moments des périodes où vous retrouvez cette personne où vous avez quand même une communication qui vaut la peine où l'autre vous entend dans votre désir peut-être que l'autre ne sait pas y répondre peut-être que l'autre n'est pas 100% disponible mais vous sentez quand même que l'autre vous a entendu ok le problème perdure mais l'autre vous a entendu vous êtes quelqu'un vous êtes regardé pour qui vous êtes simplement cette personne n'est pas ok avec vous n'est pas d'accord avec vous mais exprime justement son propre point de vue et ce point de vue là ne change pas là vous savez que vous êtes dans une relation toxique ça peut être une relation effectivement compliquée parfois il y a de la rancœur et donc chacun campe sur ses positions et dans ce cas là ce n'est pas de la perversion narcissique parce que les pervers narcissiques ils vont défendre une idée et puis une autre un avis puis l'autre juste pour vous embrouiller quand c'est une relation toxique vous avez quand même ces communications là même si ça se fait sous le coup de la colère avec des cris vous comprenez quand même mieux ce que l'autre veut dire ou ce que l'autre ressent parce que l'autre va dire des choses bien sûr il y aura des moments où l'autre se met à distance ne veut pas en parler coupe éventuellement un peu la communication parce que l'autre a besoin de prendre du recul mais cet autre généralement va revenir vers vous à un moment donné il y aura cette possibilité de dialogue donc une relation toxique généralement il y a quand même un dialogue il y a une ouverture il y a des changements il y a du travail sur soi des deux côtés et il n'y a que si justement les deux travaillent sur eux-mêmes qu'on peut arriver à un moment donné à une relation saine c'est pas toujours le cas de savoir effectivement récupérer une relation toxique et la transformer en quelque chose de sain donc dans tous les cas ne soyez pas en train de vous culpabiliser en train de vous dire c'est forcément de ma faute c'est forcément moi qui dysfonctionne dans tous les cas non regardez votre propre responsabilité parce que c'est important pour créer une relation saine il faut être responsable vous pouvez pas à chaque fois dire que c'est l'autre et que l'autre et que c'est tous les hommes sont mauvais ou toutes les femmes sont mauvais ou tous les êtres humains sont mauvais certaines personnes sont là-dedans ça ce n'est pas la réalité vous êtes en train certainement de ne pas vouloir travailler sur une partie de vous parce que c'est douloureux ça se comprend mais c'est quand même pas la réalité si vous voulez des relations saines c'est important de travailler sur vous mais pas à l'excès redonner aussi la responsabilité à l'autre quand ça le concerne donc autrement dit chacun doit être responsable pour créer une relation saine satisfaisante évolutive aussi ça veut dire qu'aussi c'est pas pour ça que des relations même si elles sont saines ne peuvent pas justement se briser se terminer parce que les personnes vont se rendre compte qu'elles veulent des choses contraires et que leur projet n'est pas commun tout simplement mais généralement à ce moment-là on se quitte en plutôt bon terme et c'est ça qui va pouvoir vous rassurer sur le fait que cette relation était une relation saine d'ailleurs la manière dont on rompt généralement est vraiment déterminante pour justement faire le bilan sur quelle a été la relation avec cette personne quand on arrive encore à communiquer quand cette personne encore vous salue quand cette personne vous écoute quand même ça veut pas dire que cette personne va forcément dans votre sens cette personne veut autre chose et vos chemins se séparent mais il est possible de se quitter en très bon terme voire justement de transformer cette relation en quelque chose peut-être de moins présent mais qui n'est pas forcément toxique du coup donc il est possible de se quitter en restant en bon terme sans que ça devienne d'ailleurs toxique par contre vous aurez effectivement beaucoup de relations particulièrement amoureuses où les personnes se séparent et deviennent toxiques les uns pour les autres parce qu'il y a de la rancœur parce qu'en fait on a réactivé des blessures chez l'autre qui sont généralement des peurs donc peur de l'abandon peur à nouveau d'être rejeté l'impression d'avoir été trahi et tout ça va faire en sorte qu'on va se mettre dans un rapport qui va être toxique mais qui va être généralement temporaire donc ça c'est important de faire la distinction entre ces différents cas de figure parce que c'est pas parce que vous avez été en couple avec quelqu'un tout s'est bien passé et puis à un moment donné cette personne est partie vous avez eu mal du coup vous vous dites ah c'est un pervers narcissique et ben non c'est pas du tout de la perversion narcissique ça pourrait devenir une relation toxique s'il reste une relation mais ça peut être simplement une rupture et une rupture c'est douloureux ça demande à faire un deuil à voir aussi ce qui s'est passé dans cette relation là pourquoi ça s'est terminé quelles étaient les motivations de chacun et de pouvoir repartir avec ça avec ce qu'on a appris parce qu'au fond nos relations ne sont là que pour nous faire apprendre et donc c'est normal qu'à certains moments simplement et bien ça se brise ça ne fonctionne plus ne pensez jamais que c'est vous le problème dites-vous simplement ok peut-être c'est une histoire qui est périmée c'est une histoire dans laquelle peut-être que je dois simplement passer autre chose et que ben voilà je vais vers autre chose peut-être que moi intérieurement j'ai changé tellement que ce que je voulais quand j'ai commencé cette relation là n'existe plus ou est tellement différente que je vais vers autre chose aujourd'hui une relation peut se rompre non pas parce que vous êtes une mauvaise personne mais juste parce que les choses ont changé donc ça n'a rien à voir avec votre valeur et vous ne devez pas systématiquement conclure parce qu'il y a des personnes qui font ça que vous êtes une mauvaise personne parce que l'autre ne vous a pas gardé c'est pas forcément le cas c'est très 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 important donc voilà j'espère que cette vidéo va clarifier beaucoup de choses entre relation toxique relation saine rupture éventuelle avec deuil et blessure et perversion narcissique où là on est vraiment dans un truc qui ne change pas où il n'y a rien à faire et il n'y a surtout pas à se remettre en question parce que ça c'est le piège donc relation saine se remettre en question c'est ok c'est bien et c'est même porteur c'est chouette ça va construire la relation rupture c'est bien de se remettre en question aussi parce qu'on va regarder ce qui s'est passé quelles sont mes blessures passées qu'est-ce que je peux soigner en moi mais je le fais pour moi pas pour obtenir quelque chose de l'autre relation toxique et bien on peut se remettre en question en fonction de la situation à nous de prendre une décision en fonction de la gravité de la relation toxique du comportement de ce que ça implique chez nous comme énergie donnée et perversion narcissique on ne se remet pas du tout en question on rompt la relation on se répare on regarde dans son histoire mais pour soi et on s'en va pour aller vers une relation saine voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort je vous rappelle qu'il y a énormément de bonnes personnes dans le monde des personnes avec qui vous pourriez échanger énormément c'est hyper important de comprendre tout ça je vous embrasse bien fort j'espère vraiment que cette vidéo vous aide au plus haut point n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos si vous voulez aussi avoir l'info que je viens de poster un contenu n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas de la vidéo et comme ça on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye ciao 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 ciao